... Tu peux prendre place, oui. Donc, c'est une relaxation, un bain de son, qui permet de quitter complètement le stress. Donc, il n'y a strictement rien à faire, ce qui est le bonheur. C'est cool, ça. C'est bien. Donc, on s'allonge et on profite. Eh bien, on est partis. Eh bien, on est partis. Un bon voyage, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est dingue. J'ai l'impression d'avoir entendu à un moment la musique de Gravity. La plupart des gongs qui sont là sont des gongs qu'on appelle planétaires. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont accordés sur la fréquence de rotation des planètes. On dit souvent que le gong, quand il est bien joué, c'est le son de l'univers. Donc, par exemple, petite présentation, là-haut tu as Saturne, en bas Mercure, Soleil, là on a Vénus, Sedna et Chiron. On a aussi des exoplanètes. Vous avez l'habitude, vous ? Mais comment tu fais pour avoir ces vibrations ? Tu frappes ? Les gongs, ça ne se touche pas avec les doigts. Ça se touche avec ce qu'on appelle des mailloches. Tu vas voir. Ça amène une vibration très profonde et qui dure. Maintenant, si tu veux voyager un peu plus dans des fréquences un peu plus hautes, tu vas utiliser des mailloches ou intermédiaires ou plus petites. Et là, tu laisses agir la résonance. Et c'est ça qui est tellement déstressant. La profondeur de ces fréquences-là, qui vont aller rentrer vraiment dans toutes tes circulations, qu'elles soient énergétiques, lymphatiques, sanguines, pour arriver à vraiment délier ce qui est noué. Quand on se sent noué, c'est vraiment ça, c'est le stress. Ça, c'est la technique la plus déstressante qu'on connaisse. Ça calme. C'est comme un massage. Oui, alors c'est comme un massage de deux dents. Dans le monde des thérapies, on appelle ça la douche intérieure. Mais tu dis que c'est une thérapie qui date de plusieurs milliers d'années. Oui. Le premier gong a été trouvé au Népal il y a un peu plus de 8000 ans. Et très rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas qu'un instrument de musique. À l'époque, tous les sorciers, les guérisseurs, les chamanes se sont appropriés. Ces instruments-là pour en faire un instrument de soin. On se rend vite compte que ça calme. C'est très relaxant. Ah oui, oui. Ça vous fait rigoler. La rencontre avec le gong, ça s'est fait comment pour toi ? Alors là, on remonte assez loin. Moi, j'ai acheté mon premier gong, j'avais 15 ans. Étant complètement fan des Pink Floyd et de Led Zeppelin, les batteurs en question avaient un superbe gong derrière eux. Alors là, moi, il fallait absolument que j'ai mon gong derrière ma batterie. Donc, j'ai acheté mon premier gong pour ça, au départ. Et puis, à force de le jouer, ça me secouait derrière. Je me disais, mais c'est puissant quand même. Ce n'est pas qu'un instrument de musique. Donc, ça m'a créé cette envie. Je suis un peu vorace des instruments. J'aime bien apprendre. Vous êtes unique à Paris, il n'y en a pas deux. On est unique en Europe. On a ouvert les deux premiers centres de sonothérapie. Un à Ibiza pour faire des retraites d'une semaine où on va profond dans la pratique. Et à Paris, on a ouvert pour avoir quelque chose de quotidien. Non, on ne continue pas, c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada